Alors là, on vient de terminer le dernier bureau de l'USTM de l'année, avant des congés bien mérités. Le thème de la réunion abordé, il y a eu des thèmes d'actualité comme le référendum sur la privatisation des aéroports de Paris, le référendum qui va venir et sur comment on organise la campagne pour essayer d'avoir un maximum de signatures pour la tenue de ce référendum. On doit à tout prix avoir du positif dans cette société et montrer que c'est possible de bousculer les choses, bousculer les idéologies dominantes. Et le référendum, c'est une bonne occasion pour dire qu'on peut faire autrement. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire privatiser, qu'on a vu avec les autoroutes qui reversent 4,5 milliards aux actionnaires. Et bien avec les aéroports, ils vont faire la même chose. Et donc nous, on pense que cet argent, c'est mieux pour le collectif. Le référendum, c'est l'occasion de montrer que le peuple doit décider. C'est surtout ça, le fond politique. C'est qu'aujourd'hui, on a un peuple qui a besoin de décider, il faut lui redonner confiance. C'est l'occasion de pouvoir montrer que c'est possible de jouer collectif. Le plan de parrainage devant les boîtes, distribuer des tracts devant les boîtes là où on n'est pas organisé, puisqu'on considère aujourd'hui que pour se renforcer et renforcer la CGT, on doit aller au contact des salariés où on n'est pas organisé. Dès septembre, en fait, on va partir sur un plan de parrainage. L'idée, c'est vraiment de partir sur le territoire, dans des bassins d'emploi. C'est d'aller rencontrer les salariés qui sont dans des entreprises où la CGT n'est pas présente. Donc tous les membres du bureau vont être partie prenante de ces actions. Mais par contre, on fait appel à tous les syndiqués, toutes les personnes qui se sentent motivées pour aller au contact. Et aussi sur les enjeux de la Convention collective, sur comment on va organiser la bataille d'ici ces quelques mois, jusqu'au 6 décembre, jour d'action nationale devant l'UIMM à Paris. Les négociations sont toujours en cours. Il y a du taf qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et malheureusement, on n'a pas eu aujourd'hui les pots cassés. On commence à voir les effets négatifs des choses qui sont passées. Donc en Isère, on ne lâche rien, comme d'habitude. On va remettre les forces un peu sur le reste des négociations qui sont à venir. Donc on a prévu une AG avec l'USTM 38 au mois de septembre, fin septembre, pour décider quelles actions on va pouvoir mettre en place dans le territoire pour la Convention collective et prendre la décision de mettre les forces aussi sur le 6 décembre, sur la journée organisée sur Paris. Sous-titrage ST' 501